Du coup la team 1 il y a M2K qui est en fait le principe du show match Vous savez j'ai même pas expliqué ça mais en gros on fait toujours des thèmes Là ce qu'on a fait comme thème c'est on n'avait pas d'idée on en a fait on a fait tout comme show match On a fait les parisiens contre les lyonnais on a fait les on a fait les footeux contre les formule X On a fait 10 milliards de trucs et du coup là le thème du show match de ce soir c'est en gros Il n'y a pas eu d'OSCUP depuis quasiment un an un peu moins d'un an on va dire quand même Et le thème de ce soir c'est ceux qui ont quasiment pas joué depuis un an Donc les retraités qui ont quasiment pas joué depuis un an M2K, Asa et Froch qui n'ont très très peu lancé le jeu depuis un an Face à eux les tryharders, l'équipe Adalphi Je sais que ça a été bizarre de voir Adalphi dans les tryharders Mais une équipe de gens qui ont un peu plus joué durant l'année Voir qui ont progressé Adalphi il a pas mal tryhard les entraînements lui c'est un peu différent Il a pas mal tryhard les entraînements Mais voilà pour les principes des équipes de ce soir Du coup sur le papier l'équipe des tryharders semble un peu meilleure Mais l'équipe des tryharders ils ont joué au jeu depuis un an Depuis que vous ne les avez pas vus Tandis que les retraités ils n'ont pas trop joué au jeu Donc on verra ce que ça donne En tout cas vous avez tous voté pour les retraités Ça vous plaît On les retraités ça vous plaît directement Du coup moi je ne joue pas Moi je vais juste caster tranquillement Je vais même enlever ma cam Posey Je vais essayer de caster Je n'ai pas cassé depuis ce lieu pas longtemps Ça va être une catastrophe Et voilà à l'issue de ce BO5 Qu'on espère le plus serré possible Nous irons faire le tirage au sort Tout est prêt pour le tirage au sort Tout va bien Et là il me manque quelqu'un 1, 2, 3, 4, 5 Alors Qui est-ce qui manque Manque M2K non ? J'ai peur de me tromper Et bonjour Hiroku Je ne sais pas comment je dois t'appeler sur Twitch Vu que je vois Yukoro ça me trouble Et j'en viens à oublier ton pseudo Que pourtant j'ai vu de nombreuses fois Que j'ai vu pourtant de nombreuses fois Classiquement Ok tout le monde est là Je vais évidemment couper le pari juste avant qu'on lance Je n'aurai pas le temps de vous Je ne vous laisserai pas un but Je ne vous laisserai même pas un but pour vous décider Pour vous décider dès maintenant Et puis voilà BO5 ou 7 Non mais n'abuse pas BO5 ça sera déjà pas mal Oh le BO7 En fait BO7 il y a un gros problème C'est que si l'équilibrage est pas bon On va se faire chier un petit moment quoi Au moins BO5 si c'est pas équilibré ça dure pas très longtemps Mais meublé sur un BO7 Je passe juste pour all in sur les tryharders Et Kamkishki all in sur Dalphi Évidemment Les deux ont un rapport plutôt particulier Je comprends je comprends Je demande juste si tout le monde est prêt Et puis on va y aller Donc pariez vos Pariez vos cocos Pariez vos cocos N'hésitez pas C'est maintenant ou jamais Oui Oui pour la team de Max Oui pour la team de M2K Allons-y 7 on est des fous non ? Euh C'est long 7 si c'est pas équilibré J'avais un x28 c'est passé à x2 Bah normal Après si tout le monde est chaud Attends il faut qu'on décide avant Il faut se décider avant Sinon Je vais Avoir Des pleureuses Sur La prédit Je vous connais Je vous connais Je vous connais Non 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 Au moins Ça sera décidé avant 7 Allez go Bon bah ça part sur un BO7 Et vu que je suis quelqu'un Très organisé Vu que je suis quelqu'un Très organisé Je crois que je peux Changer ça en 2 spi Oh putain on est chaud Mais bonsoir Damendo du coup Et Oroku Toujours Pris Appelle-moi Oukoro Pas grave Non mais t'inquiète Ils sont tombés Dans la base C'est plus C'est plus Oroku Mais je sais pas J'ai envie de dire Uroko Uroku Je sais pas trop quoi dire A chaque fois Vu que je sais plus le vrai Allons-y Match privé Créer match privé Je vais essayer de pas mettre Des modes de merde Je sais plus créer Des matchs privés Mutateur On fait par défaut On met un stade S'il vous plaît Pas trop dégueu C'est où l'arène Je sais plus créer de match Arène On va mettre une arène Bien classique Un bon vieux Champions Field Non Manfield Night Manfield Night L'endroit L'endroit de tous les exploits Bon le mot de passe Bonne chance pour le trouver Je coupe la musique Et On va voir ce match Je vais couper la prédit D'ici quelques secondes aussi Donc N'hésitez pas C'est maintenant ou jamais D'ailleurs même quand vous l'entendez C'est sûrement déjà trop tard Mais du coup Ça sera sur le BO7 Evidemment Ça sera sur le BO complet C'est du Pur 50-50 Je sais pas si En vrai je saurais pas pour qui voter Parce que sur le papier T'as tendance à te dire Bah M2K Il va quand même Fortement influencer une équipe D'un côté ou de l'autre Mais Mais Merde Oups L'homme qui ne s'est plus casté Ah comment on enlève l'overlay On est parti Neuf mois après Je ne sais pas Neuf mois environ Après L'OS Cup Qui reprend ses droits Avec un petit show match Je ne sais pas Quelle touche il faut appuyer C'est le H Pour enlever l'overlay Les tryharders Contre les retraités Donc les tryharders Dalfi Zéro Et Max Qui sont des gens Qui ont plutôt pas mal joué Depuis un an Donc qui ont peut-être Plutôt step up Dalfi est maintenant devenu Un C3 Je sais ça va vous faire bizarre Mais c'est un bon C3 confirmé D'où son chapeau A l'OS Cup Dont on va tirer Les équipes Juste après En face Les retraités M2K Qui a très peu joué Depuis un an Avec lui Aza Qui n'a je crois Pas joué depuis la dernière OS Cup Et Qui est le dernier Frosh Frosh qui ne jouait déjà pas Entre les OS Cup A l'époque Alors je vous imaginez Que depuis un an Il a pas pu jouer Aza Le tir facilement arrêté Par Maxus On fait une transition Zéro dalfi Ça connecte parfaitement Il va falloir espérer Qu'ils ne tombent pas ensemble Pour l'OS Cup Puisque visiblement Les automatismes se créent Très vite entre eux Dalfi qui va aller jouer A 50 Il va se faire dépasser Par Aza Mais ça retombe dans les routes Zéro Zéro Une petite cloche Une petite cloche Facilement interceptée Par Frosh Qui va se faire A hot speed par zéro Quand même Maxus la petite pass mid Dommage C'était bien vu pour Dalfi Pour l'instant On propose On propose un petit jeu Sympathique dans l'équipe orange J'aime bien Le petit jeu de passe On tente des choses C'est pas des C'est pas des plays individuels J'aime bien ça moi C'est This is my rocket league M2K qui va laisser Frosh Qu'est-ce que Frosh Je peux la reprendre Oh attention Dalfi c'est un petit peu troué On connait les errements de Dalfi On connait Je pense qu'il a progressé Je l'ai pas vu jouer depuis un an Mais je pense que Dalfi reste Dalfi Et que Dalfi Il va être capable de dinguerie Comme avant Tout comme des plus grosses bourdes Qui puissent exister Maxus malheureusement Il pourra Prendre de vitesse son vis-à-vis Mais pas cadré Dalfi qui se fait out split Ça va retomber sur zéro Zéro fallait pas se louper Il s'est pas loupé Même 2K Interception très facile derrière Alors on s'est rendu pour Dalfi Dalfi en deux temps Dalfi qui tente une petite pass mid Est-ce qu'on peut continuer Maxus la double table Peut-être pour entamer le match Et non c'est loupé Zéro qui va passer à côté Mais grosse pression de l'équipe orange Grosse pression C'est serré Comme nous dit Kairi dans le chat Bonsoir Évidemment je ne devais pas trop lire le chat Je vous lis du moins Je vous lis Mais je ne vais pas trop répondre au chat Puisque je vais essayer de caster à la perfection ce match Je l'ai pas fait depuis juin dernier Donc je sais plus trop faire Attention quand même l'équipe orange On tente beaucoup de petites passes Par moments c'est bien Ça va créer du jeu Mais il y a aussi le problème Des fois de la prise de risque Là par exemple Il y en a une Il y a quelques secondes Plutôt très risqué Maxus il ne fallait pas se louper Il ne s'est pas loupé Est-ce qu'il peut aller prendre 50 sur M2K Le 50 est très très bon Il va au FDH pour repartir vite Malheureusement il ne pourra pas reprendre la balle Il va la laisser à Dalfi Dalfi mal placé malheureusement Il se gêne avec Zéro Il s'y a passé par Mirac quand même Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un au centre ? Non Ça retombe quand même sur Zéro Le tir Dalfi qui a tenté une redirect Malheureusement le tir de Zéro n'était pas cadré Et la redirect de Dalfi semblait Un petit peu trop compliqué Zéro depuis le mur C'est compliqué Mais Dalfi était parfaitement placé pour le suivre Maxus le tir Non ça sera Plus une balle chiante pour la défense disons Maxus qui tente quelque chose Il se va se foirer Mais ça va peut-être un peu fake pour Dalfi Azza qui essaie de contourner Zéro Ça va être long Un BO7 Putain J'ai pu le caster On me met un BO7 direct Putain Oh la la En tout cas pour l'instant Zéro zéro Mais en vrai Ce qui est trop bizarre C'est que je sais pas Si c'est parce que j'ai pas casté depuis longtemps Ou si c'est parce que Le match est vraiment plaisant Mais j'ai envie de dire Zéro zéro Plaisant Zéro zéro Intense Zéro zéro avec Ça crée du jeu quoi C'est sympathique Zéro l'outspeed Frosh Oh attention Frosh s'est troué Peut-être un tir pour Dalfi Oh Dalfi qui Qui manque un petit peu de calcium là-dessus M2K qui est en train 50 Très risqué devant sa cage Il fallait pas perdre le duel Max qui va outspeed Son adversaire Est-ce que Zéro peut faire quelque chose Zéro peut-être en deux temps Mais c'est M2K Ça m'étonnerait qu'il loupe cette balle Et il ne la loupe ou pas Évidemment Max peut-être Pour une mécanique Attention le reset de Max Peut-être Le flip reset Ça ne donnera rien On chauffe les mécaniques On est sur la première game Évidemment Dalfi Dalfi c'est Assez mou pour le moment Oh Dalfi Les balles partent pas très loin Il est présent Il est dans le rythme Il est tout ce que vous voulez Mais les balles ne partent pas Attention quand Dalfi sera chaud On sait que c'est le facteur X De ces équipes en général Dalfi Monsieur tout ou rien Attention M2K Qui va outspeed zéro Un peu seul Non Assa avait bien repris Je ne l'avais pas vu Il était caché derrière le ballon Frosch Il tapera le backboard M2K Il était un peu trop loin Pour faire quelque chose M2K On sent qu'il fait la diff Après l'équipe bleue Est plus faible Mais ils ont un M2K Qui est bien plus haut En termes de rank C'est aussi C'est aussi Deux constructions d'équipes Totalement différentes Dalfi Qui ouvre le score A 20 secondes De la fin Terrible C'est Pour M2K Peut-être qu'il est un peu Trop reculé dans sa cage Mais c'est terrible C'est trop dur à défendre Ça fait backboard Plafond C'est absolument horrible 1-0 Pour les tryharders Kick-off Plutôt à l'avantage Des retraités Ça va retomber dans les routes froches Qu'est-ce que Assa peut reprendre Pour la mettre mid C'est plutôt bien vu Est-ce que quelqu'un va la lire Du côté bleu Ou est-ce qu'on va se trouer 0 Qui la repousse Très provisoirement Petite backpass Pour M2K Qui ne pourra pas partir 5 secondes Il faut remonter tout le terrain C'est pas grave Après c'est que la première game Ils veulent partir Sans bossette Donc ça va être assez long Mais les tryharders Viennent mettre Le premier point Bien joué Bien joué En vrai beau match Il n'y a eu qu'un but Mais je trouve que le match Était trop stylé Je sais pas C'est juste que je suis content De caster depuis le temps Ou pas Mais je trouve que le match Était vraiment trop stylé Et j'ai bien aimé Mais vraiment par contre On voit les oppositions de style Ça se voit pas trop Au niveau stats Mais c'est deux équipes Vraiment différentes L'équipe des tryharders Donc l'équipe orange C'est trois joueurs Plutôt d'un niveau Quasiment équivalent Ils sont tous très très proches En termes de niveau Et en face Il y a l'équipe L'équipe de M2K C'est plus C'est plus une équipe Une équipe M2K qui est très fort Et les autres Qui sont un peu derrière Donc c'est Donc vraiment Peut-être que les bleus Ne peuvent faire autant Jouer en équipe Que jouent les oranges Ou quoi J'ai oublié de respirer Moi aussi j'ai oublié De respirer un petit peu Par moment Allez Max On va prendre son temps Petite double tape Sur le mur Facilement intercepté Oh attention M2K Qui s'est troué On va tenter une backpass C'est tellement bien vu Zéro malheureusement Qui nous rappelle Ces plus sombres heures Avec les petits bolides Et qui va louper le cadre On sait que la précision Des tirs C'était pas leur fort A l'époque Visiblement tryharder Tryharder Mais on a pas vraiment Progressé sur ce point J'espère qu'il va pas regarder Le replay La balle perdue Désolé Je suis un animateur Je fais des blagues Alors que Asa Vient marquer Le premier but De la série Pour l'équipe bleue Très bel outspeed De M2K Asa qui n'a pas hésité Une seconde Pourtant il était Un peu dernier défenseur Quoi que M2K Est en train de revenir Asa qui la pousse au fond 1-0 1-0 Tryharder En termes de game 1-0 Retraité Dans la game Alors que Rocket League Nous propose une caméra Assez étrange 0 qui va se louper Maxus qui prendra pas de risque Tire attention A la compréhension Max qui va l'écarter Bel arrêt Dans l'absolu quand même Max il va tenter Une petite transic 0-0 Qui a mis un peu de temps A tourner Dommage Ça aurait pu être Un jeu de passe Un jeu de passe Léché Après C'est une question d'habitude Ces joueurs N'ont pas l'habitude De jouer ensemble Je sais même pas S'ils sont déjà tombés ensemble A une seule OS Cup Donc Donc là c'est de la totale impro Et je peux vous affirmer Qu'ils n'ont pas joué Ensemble Avant le match non plus Je crois qu'ils n'ont pas du tout Jouer ensemble Avant le match non plus Évidemment Assa Qui repousse 0 Qui va tenter de s'appuyer Sur le mur Pour faire une bonne passe Malheureusement Il trouvera que les roues De Froch Froch Qui est une voiture Assez étrange Je sais pas si un expert voiture Pourrait me dire laquelle c'est Mais Très peu joué Compétitivement Le 2-0 Pour Assa Qui vient encore une fois Pousser au fond Sur une passe de M2K On a l'air d'avoir trouvé Le pattern offensif Côté bleu M2K Qui fait les différences Assa Qui punit Bien joué 2-0 Le réveil Déjà Des retraités Les retraités qui mènent Donc vous vous doutez bien Qu'ils ont plus de 64 ans D'après la nouvelle réforme Oh putain Assa Mais Assa Mais Êtes-vous sûr Êtes-vous sûr Que cet homme N'a pas joué Depuis plus d'un an Êtes-vous sûr Mais qu'est-ce qu'il est fort Hop Il va profiter du fake dumb 2K Et vient te faire Un coup du sombrero Magnifique Quel but De Assa Écoutez Hier En vrai Je l'ai contacté J'ai un peu prévu le show match Au dernier moment Petite histoire Ouais j'ai prévu le dernier show match Un peu au dernier moment Je l'ai prévenu il y a 48 heures environ Pour le show match Je lui ai demandé Ouais t'es chaud et tout C'est un des premiers Que j'ai contacté Et il m'a dit Waouh j'ai pas joué Depuis un an Et je lui fais Mais gros c'est le principe T'es dans l'équipe des retraités Je lui dis ça comme ça Et derrière il m'a dit Ouais mais je vais quand même Essayer de relancer Juste le jeu une fois Parce que sinon Je vais être vraiment nul Et pour le moment Il nous offre une game 2 Assez exceptionnelle M2K peut-être La mécanique Pour affirmer le score Parce que là 4-0 ça ferait Ça ferait mal mentalement A une équipe où il y a Maxus On sait que c'est pas Le joueur le plus réputé Pour son mental S'il se prend une petite baffe 4-0 On sait que ça peut le toucher Et non il n'y a pas moyen de venir On est sur un Un show match Au sommet évidemment Où les participants Ont été sélectionnés Avec Avec une attention Toute particulière C'est quand même fou Que d'un match à l'autre On soit On soit Autant Une physio de mille match Différente On sait que Rocket League Est un jeu de momentum Mais à ce point là On est passé d'une équipe orange Ultra dominatrice Qui Même s'ils n'ont pas beaucoup Terminé leurs actions Était toujours Dans le camp adverse Mais là On est vraiment Dans une situation Où les retraités sont devant Quasiment tout le temps Zéro Zéro aurait pu relancer son équipe Le tir n'était pas facile Max qui va tenter De la mettre dans l'axe Ça sera non Dalfi Bon sang Je pense qu'il a même voulu tirer Dommage Zéro qui ne réussira pas à finir On sent quand même Qu'il y a des opportunités Côté orange Ils ont des Plutôt bons passing play On sent que sur 2-3 touches de balle Ça peut aller au fond Mais Il va falloir être un peu plus précis En vrai la game 1 Je pense qu'ils doivent la gagner Avec un peu plus d'écart Que un but Mais Mais Ils arrivent pas à conclure Alors que Zéro Conclu Sous vos yeux ébahis 3-1 Une 25 Alors peut-être La remontada Alors qu'ils jouent Ouais après Après Pour compenser J'ai fait en sorte Que les retraités Ont peut-être un niveau Un peu supérieur Au tryharder Mais les tryharders Sont plus Dans leur forme Actuellement Tu vois Il y a quand même Une petite compensation Je pense que ce match Il avait lieu d'un an Les tryharders Gagnent Les retraités Gagnent largement Du coup On peut faire un truc Comme ça Asa Sur Asa Qui a du mal En plus Il va contrer Frosh Derrière Frosh Qui a essayé de dégager Mais au final Ça fait un teamplay Absolument magnifique Ça retombe sur Frosh Et ça retombe sur Asa Le quadruplet De Asa Sur une action Collective Exceptionnelle Involontaire Mais exceptionnelle Ils ont fait Un 1 2 3 4 Peut-être même Magnifique action 4 1 Score poétique Pour les retraités Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire C'est quoi cette action Moi je vantais le passing play Des tryharders Dans la première game Mais les retraités Qu'est-ce qu'il y a de nous offrir C'est le Honda qui fait tout Ah ouais Tu penses Tu penses Max il va tenter quand même De sonner la révolte Au moins peut-être pas pour cette game Mais pour se remettre dedans Pour la game d'après Parce que pour le moment On voulait un BO serré On a un BO serré Même si le score est de 4-1 Ça va faire 1-1 Dans les games Très sûrement On sent qu'il y a des possibilités Pour l'équipe orange Notamment par les mécaniques De ces tomes D'Alphi Qu'on ne voit pas derrière Ces vides teintés Il a à peu pris la grosse tête Depuis un an Et depuis qu'il a un petit peu Traheur de la map d'Eversax Max en train de voler Qui pourra rien faire Si ce n'est gêner l'équipe adverse M2K qui arrive pas à dégager Dommage d'Alphi On a tenté De toute façon Il reste 17 secondes Rien à perdre Là c'est vraiment juste Pour du flex De la confiance Et du beau jeu Ou alors Ce serait l'exploit de l'année Vraiment D'Alphi Petit pinch sympathique Est-ce qu'il pourra reprendre C'est non M2K Qui sonne La fin de la récré Eh non Ça fait y être froche Qui sonne à la fin de la récré 4-1 Bien joué Belle réaction De la part des retraités Qui ont bien dominé la game Et bonsoir Digmo Ah ouais Donc ça c'est retraité Oui bon Bon Ils ont quand même joué Quelques games Pour certains Mais très peu Très peu Après 4-1 C'est pas non plus Ça arrive Moi j'ai déjà gagné Des BO de compète Où j'ai pris 6-1 La première game Et je l'ai gagné quand même Le BO Donc c'est dire C'est que tout est jouable Après on sent quand même Que du côté de Trader Il y a des opportunités Là ils ont juste été Assez maladroits Zero Zero C'est celui qu'on voit Le plus tirer Zero qui tire assez régulièrement Pour le moment Il a fait mouche quelques fois Quand même Non je sais plus Si c'est lui la première game Il a quand même fait mouche Dans la deuxième game Mais il y a pas mal De poteaux Et de Et de petits fails Mais on sent Qu'ils ont les occasions S'ils règlent la mire Ça va le faire M2K Attention Double commit Côté orange Heureusement que Max la touche Sinon Ça aurait été la sauce Moi j'ai déjà perdu des BO Il y avait 4-0 Au premier game Ceux-là je les retiens pas Moi je retiens plus Les BO que j'ai gagné Où je perdais 6-1 La première game Contre Contre ce bon vieux Comment il s'appelait Néo-Bronze à l'époque Et oui Putain je m'en rappelle Alors que C'est un open Non M2K Toujours là Toujours présent M2K Meilleur gardien De De la Saison 3 De l'OS Cup Evidemment Si je me rappelle bien De mes stats Je crois que c'était De très très loin Le meilleur gardien Je crois qu'il n'y a pas Trop de doute A ce sujet là Dalfi Le centre Non ça n'arrivera pas M2K Encore une fois M2K qui se chauffe Petit à petit C'est peut-être pas Très bon signe Pour l'équipe orange M2K qui est Sans nul doute Le joueur le plus fort Des 6 sur le terrain M2K Il suffit que Il suffit que Il dise bien de lui Pour qu'il fasse Un move un peu Moyen Max qui va essayer De prendre un 50 Ça va tomber dans les roues Daza Dalfi peut-être Pour y retourner 0 0 Qui raffole De ses passards Bon pour le moment Pas trop suivi Même s'il a fallu Que je parle Pour que Dalfi Vienne Ouvrir le score 1-0 Vous en faites pas Tout est C'est contractuel Ils ont En touchant leur cachet Ils ont signé Pour faire un 3-3 Qui se finira en overtime Vous en faites pas C'est contractuel J'espère que vous avez Pas mis trop de points de chaîne Puisque je sais que ça peut vous Ça peut vous Maxus Qui est imposteur Dans cette game d'Among Us Maxus Qui n'a malheureusement Pas vu La trajectoire Qui n'a pas vu Qu'elle n'était pas cadrée Qu'elle finissait pas dedans Et qui du coup A marqué contre son camp Dommage On perd davantage Direct au kick-off En plus on sait que Maxus Est assez friable Mentalement Donc on sait que ça peut Faire couler son équipe On le sait M2K Qui en plus marque le 2-1 Sur le kick-off C'est terrible C'est terrible Ouverture du score Ouverture du score Tryharder Et derrière On en prend 2 d'affilé C'est terrible C'est terrible Ça fait mal Mais rien n'est fait Faut juste pas qu'il soit Trop touché mentalement Ça va On a un show match Il n'y a rien à perdre Il n'y a rien à gagner Jack n'y a rien à perdre A gagner à une US Cup Alors un show match Vous n'imaginez même pas Si ce n'est qu'un show match C'est quand même pas mal De spectateurs Maxus Voilà J'ai critiqué son mental Il vient se rattraper Immédiatement 2-2 3-26 J'ai l'impression que les joueurs Se sont chauffés Et qu'on n'est plus du tout Dans la même physionomie de match Que le premier On est En vrai le premier Il n'était pas fermé Mais le premier Il y avait Il y avait des occasions Mais ça ne finissait pas Au fond Là vraiment Il y a 4 buts 1 minute 30 On part sur un beau rythme M2K M2K qui va peut-être Tenter le tir direct Non il va tenter le contre Sur Maxus C'était plutôt bien vu Double commit 0 Frosh qui tire contre son camp Est-ce qu'on peut la reprendre ? Attention Frosh C'était très dangereux là-dessus Max qui va retourner Est-ce qu'il va pouvoir Outspeed Asa Oui Il va réussir même à la reprendre derrière On avait double commit avec Dalphi Attention 0 Qui est le dernier en défense Il va bien faire Sinon je pense que M2K Aurait pu conclure directement Dalphi le dégagement On va faire une transièque Max c'est bien vu Malheureusement le troisième joueur Il ne sera pas de l'autre côté Ou du moins un petit peu en retard Par rapport à M2K M2K qu'on laisse un peu faire Attention On sait que s'il y a bien un joueur Qu'il ne faut pas laisser faire C'est bien M2K Frosh Petite touche Malheureusement il ne trouvera pas de coéquipier Dalphi Dalphi c'est vrai pour Max Max il prend un bon 50 Dalphi malheureusement Qui a un sens de rotation Un peu mauvais Qui du coup joue contre son camp Petite double table 2-0 Pour s'orienter vers l'avant Il ne réussira pas à la reprendre Il n'a pas du tout l'âge de trajectoire Frosh non plus On est un peu dans un cafouca général Là depuis le 2-2 Il n'y a pas une équipe Qui prend le dessus J'ai cru qu'elle était directement cadrée Cette balle J'ai eu assez peur Que ça marque sur ça Petite passe Bien vu de Max Malheureusement On ne s'est pas compris entre coéquipiers On fait beaucoup de passes Les trois joueurs font énormément de passes Mais les trois joueurs Ne comprennent pas les passes de leur coéquipier C'est quand même dommage Parce qu'ils doivent juste dire Que leur mate Ne leur fondez pas Et tout va bien se passer En plus on est en 3-3 Tu peux prendre une position Un peu comique par moment Sans mettre ton équipe en difficulté Si le troisième est bien placé Ça peut le faire Zéro Bon contre Asa Qu'est-ce qu'il peut nous faire Asa qui va Attention la relancer dans l'axe Dalfi en deux temps Est-ce que Dalfi va pouvoir double tap Non ça va être un peu trop compliqué L'angle n'était pas facile De toute façon il n'a même pas touché la balle Maxus Qui va laisser la balle à Frosh Qui va même Rentrer dans son mate Heureusement Frosh N'a l'air de pas avoir trop de boost On cafouille un peu Là vraiment de 2-2 C'est très approximatif On sait que cette game Va vraiment faire la différence Celui qui prendra ce point Sera bien mentalement Pour le reste du BO Zéro Qui passe un peu vite M2K Qui a outspeed tout le monde Qui peut conclure 3-2 Retraité M2K Again Zéro qui malheureusement N'a pas orienté son joystick Directement En décollant De toute façon il fallait tenter un truc rapide Parce qu'il ne savait pas du tout Où il allait mettre M2K Donc s'il le mettait dans le dos De toute façon il était un peu mort Moi je suis le caster Et on a un analyste dans le chat Là On a un hashtag analyste M2K Avec le backboard Est-ce que Frosh peut reprendre ? Non Max Allez Max faut setup quelque chose Mais du coup le temps qu'il aille prendre le boost Asa est bien plus rapide Asa qui pourra pas faire beaucoup plus Zéro Zéro Qui va Oh zéro Oh zéro Oh zéro Je pense que dans le chat Personne n'a cru au but Sur une action aussi anodine Mais zéro qui a vu l'opportunité Zéro qui va Pouf Taper Dans l'angle mort de Frosh Qui est dans l'angle mort de M2K 3 partout Égalisation de zéro Je sais pas s'il a vraiment voulu directement marquer Ou s'il a plus bénéficié d'une erreur qu'autre chose Mais très bien vu de la part de zéro La chat Je pense à un peu de chat Mais pas que Ok l'arrêt de M2K Attention zéro qui peut reprendre Non il réussira pas à reprendre Il y a sûrement un peu de chat Mais il y a pas que ça Il l'a quand même mis dans le bon angle et tout M2K qui se fera contrer Attention au double commit Par contre on en fait un petit peu plus que la première game Côté orange Frosh qui essaie de remettre du danger On l'a rediré que Daza est exceptionnel Mais quel arrêt de Max là aussi Max qui répond à M2K Niveau arrêt On a des grands gardiens Iker Kassies Contre John Luigi Buffon Ici Sur ce Sur ce stade DFH Knight Non Mansion Knight M2K Peut-être Ça sera Ouh attention j'ai eu peur du deuxième CSC de Maxus Il en a déjà fait un tout à l'heure Ça aurait été un peu beaucoup de donner la game De donner la game là dessus Zéro qui surgit bien Oula attention Max Tout va bien Il y a des petits moments de danger Un peu anodins Qui se transforment en action Max peut-être Est-ce qu'il peut reprendre un duel Non La balle qui est au milieu Il reste 0 seconde Overtime Faut lui stiler leurs arrêts Ça joue pas mal Ça joue pas mal Les défenses et l'attaque sont aussi fortes des deux côtés Ah bah des deux côtés Ça joue en LCS Dalfi qui outfeed son vis-à-vis Asa malheureusement C'est trop faible pour attire Maxus Le doublé contre son camp Exceptionnel De Maxus Mais quel redirect Quel redirect Mais il fallait la mettre de cet angle là Je pense qu'il laissait 50 fois Il ne réussit pas une seule fois Mais quelle frappe de Maxus La redirect est exceptionnelle Quel CSC Oh putain Oh putain Attendez celui-là Je vais lui clip quand même Putain celui-là Wow Et il fallait le mettre 2-1 Retraité Putain ils ont voulu faire un BO7 C'est long BO7 quand même Non mais je les écoute Moi je Je suis Je suis à l'écoute Des participants Ils ont voulu faire un BO7 On part sur un BO7 Mais est-ce que je vais tenir le rythme ? Est-ce que j'ai un voisin qui va venir m'agresser ? Je ne sais pas J'essaie de pas parler trop fort mais Après à part le premier jour J'ai pas eu trop de problèmes avec le voisinage Mais attention quand même Bon Pour le suspense Ça serait bien une petite victoire de nos Merde j'ai 1000 points au tryharder Excusez-moi Excusez-moi C'est une erreur évidemment Bon pas que mon cœur balance Je me suis juste trompé Je n'ai pas de préférence Ah du moins le script Le script que je leur ai filé Donne un vainqueur Mais je ne vais pas vous le donner dès maintenant Proch Petit backflip Très intéressant Pour pouvoir garder le contrôle du ballon Derrière en plus il va faire un pinch Oh Dalphie quel roi direct Exceptionnel Dalphie qui est toujours le joueur créatif Qu'on a connu en temps Evidemment On tourne son petit cafouillage C'est Max qui va reprendre Max qui va passer froch C'est bien vu M2K Est-ce qu'il va pouvoir tourner Ah dommage Si Max n'avait plus de pinch Celle-là Ça aurait pu faire un bon centre Et encore une fois On se fait avoir de la même manière C'est que Non c'est bon C'est pas non Encore une fois On se fait avoir de la même manière C'est qu'en fait Il y a toujours un Orange Qui va faire une passe à son mate Qui est assez proche Pour essayer de créer un décalage Et de contourner un défenseur Mais à chaque fois Le mate ne s'y attend pas Oh qu'elle arrête Dalphie là-dessus Pendant que je suis en train de parler A chaque fois Le mate ne s'y attend pas Du coup Bah Ça fait que ça crée un double commit Puisque l'autre avait sauté Sur la première touche Alors qu'il y en avait une deuxième M2K Qui a été un peu messieux là-dessus Qui a tenté le Qui a tenté le Le petit aériel bump Pour faire finir la balle au fond Encore un double commit Orange Qui ne pourra Heureusement pour eux Ne pas être puni cette fois Max Oh dommage Ça aurait pu pinch avec 0 Ça se voit que Max Est-ce qu'il a essayé de faire 0 Je pense qu'il ne s'y attendait pas Mais Max Il a clairement essayé de faire ça Très bon compte de Dalphie Est-ce qu'il va pouvoir mettre Une petite touche myth Pour contourner le défenseur Froshk Le décollage est rapide Le décollage est dans la bonne zone C'est très bien défendu Max Oh cette fois qu'il va tenter Le move solo Ça aurait pu surprendre On a tellement fait de passes Depuis tout à l'heure Que le move solo Aurait pu clairement surprendre Azza qui vient Outspeed 0 Parce que 0 S'attendait à ce que ce soit M2K qui la reprenne encore Froshk Froshk Il ne pourra pas reprendre lui aussi Là on rentre A chaque fois le milieu De chaque match C'est un peu le moment Cafouillage du match Et le reste c'est plutôt organisé En voici Une preuve A l'image M2K Qui vient punir Un cafouillage orange Maxus Qui Qui loupe son décollage Maxus On sait que Je le répète J'espère qu'il ne m'écoute pas On sait que le mental N'est pas sa plus grande force Donc on sait que Dès qu'il va En fait C'est un très bon joueur C'est un chien point de cette OS Cup Ça sera le plus fort de son équipe Assurément Mais on sait que Dès qu'il va faire une erreur Il est capable de les enchaîner On le sait On le sait On le sait On le sait Et Même s'il est réformed On verra s'il arrive à gommer ses soucis Ces soucis là Oh Maxus la redirecte Elle est magnifique justement Pour nous répondre directement Malheureusement Zéro pourra pas la reprendre Zéro qui fait quand même Une bonne démo Mais On va passer à côté Parce que le rebond Il était assez vicieux Zéro Zéro Qui contrôle Qui essaie de l'amener sur Dalfi Mais il le contre un petit peu En même temps M2K Le tir est plutôt fourbe En cloche Max qui se détend bien Dalfi Asa qui ne vient pas Donc Dalfi Qui prend son temps Pour le contourner C'était bien vu Malheureusement M2K A du coup A eu largement le temps de revenir Asa qui se met à faire Un centre contre son camp Maxus Qui punit Bah voilà A chaque fois qu'il a fait une erreur Il a répondu A chaque fois qu'il a fait une erreur Il a répondu Donc pour le moment ça passe Bon à part quand il a fait l'erreur En overtime Évidemment Mais il est là Il répond Il répond Un partout Il faudrait vraiment que cette game Soit prise par les tryharders Pour relancer le suspense Évidemment Même si à 3 Rien ne serait fait Zéro Peut-être Non Il va laisser Asa la toucher Oh bah En fait nous c'est Max Il va y aller Max Malheureusement Un peu trop dans les Un peu trop dans les roues Dans les roues des défenseurs bleus Asa Asa peut-être Pour setup quelque chose Il a fait une démo Qui était Je vous le dis Totalement involontaire Je préfère vous le dire directement Dalfi Très bon 50 Ça va tomber dans les roues d'Asa Ou Asa qui contrôle devant sa cage C'est très dangereux Ne faites pas ça A moins que vous ayez une assurance folle Et par contre Si vous prenez le but Ça sera de votre faute Je tiens à vous le dire quand même Bon 50 Malheureusement Asa directement Qui peut la reprendre Après Même si à chaque fois C'est toujours un bloc Qui la reprend On s'installe quand même On crée quand même Une petite phase de pression Dans le camp adverse Même si je dis ça Pour que la phase de pression S'inverse totalement Projk Qui tente Un contre Par chance Ça va retomber dans les routes Son mate Personne n'agresse M2K Je ne comprends pas pourquoi Personne n'agresse M2K On sait que Si tu lui laisses de l'espace C'est terminado T'as juste à aller chercher Le ballon au fond de tes filets Ou alors Si on laisse tirer Asa Tu peux aussi aller chercher Le ballon au fond de tes filets Asa qui en est déjà A son cinquième but de la série Il en a mis 4 Il en a mis 4 Dans la deuxième game Je crois pas qu'il en a mis Dans la troisième Là encore une fois Asa le striker Asa le striker Asa qui ne sera pas là Pour l'OS Cup Malheureusement la semaine prochaine Asa qui ne pouvait pas être présent Mais il a quand même tenu A faire ce show match Il était trop content Quand je lui ai appris la nouvelle Je me suis cru pour Didier Deschamps Quand il sélectionne des joueurs Vu qu'Asa était trop content Asa justement Qui va relancer Directement dans les routes d'Alphie D'Alphie qui contourne C'est tellement bien vu pour Zéro Malheureusement le cadre Était très dur à attraper pour lui En plus la défense bleue Était en place D'Alphie qui va arriver Avec une très bonne vitesse Pour gagner ce duel Asa qui la relance un peu Dans l'axe Maxus qui manque le tir Ou alors c'était volontaire Je sais pas Parce qu'il y avait quand même Un défenseur Donc on peut se dire Que le tir aurait été arrêté M2K Attention on se bump un petit peu Maxus qui est dans le mauvais sens de rotation Du coup qui gêne un peu ses mates là dessus Est-ce qu'il va pouvoir se raccrocher La prendre je ne sais pas Il reste 6 secondes Il faut vite revenir Sinon ça va être une balle Deux matchs Pour l'équipe bleue M2K Comme il y a un an Il est sans pitié Il a vu Il a senti l'odeur du sang frais Boum 3-1 3-1 Et ça va nous amener justement Transition parfaite 1-3-1 Pour l'équipe des retraités 3-1 Vont-ils conclure sur la game d'après Est-ce qu'ils étaient pas En fait est-ce qu'ils étaient pas chauds au début C'est pour ça qu'ils ont perdu la première Je ne sais pas Et Asa qui nous fait des perfs Mais Je suis choqué du niveau de Asa Vraiment il nous fait des perfs Il nous fait des perfs d'une solidité C'est assez fou C'est bon C'est bon On sort Bluefield Asa ouais Pause chauffe main pour M2K Ok Pause chauffe main pour M2K Pourquoi pas Alors qu'on va arriver en balle de match C'était qui vos favoris ? Il y avait pure 50-50 non ? Vous avez mis 30k points Sur les tryharders Et 30,1k points Sur les retraités Kamkish Qui va Psyler Retraiter Gainset Game Kamkish Qui va perdre 19 000 points de chaîne De l'autre côté C'est Laura Qui a le plus parié Pour les retraités Qui pourrait Emporter 30 000 points de chaîne Donc ça serait Ça serait solide Ça serait solide Et bonsoir Xeo Allez Max Faut le moins motiver Max Max En vrai C'est un peu particulier Son match Max Il a fait 2-3 grosses bourdes Mais à chaque fois Il a répondu directement Au tac ou attaque Après ses bourdes Pour montrer Qui c'est le patron Match un peu A double tranchant Un peu un match A la Dalphi Attention M2K Lui là Il n'a pas le temps M2K S'il faut gagner 4-1 Dès au 7 Comme on le voit Sur l'overlay Il reste 1 point Pour les retraités Il reste 3 points Pour les tryharders Pour l'emporter Mais là M2K est bien Dans son match C'est un obstacle De taille Pour cette équipe orange Même si Merci vraiment La manière dont l'équipe Orange joueur Rocket League J'apprécie Beaucoup J'apprécie Beaucoup La manière dont il joue C'est En vrai Il tente de jouer en passe Le problème C'est qu'il ne se comprenne pas Mais je pense Que tu leur laisses Tu leur laisses Oh quel arrêt De Maxus Là dessus Qui vient sauver son équipe Puisqu'il y a 1-0 Pour les retraités On aurait quand même Commencé à sentir la victoire Quel arrêt Du coup Je ne sais plus Ce que je disais Ouais En fait Ils tentent beaucoup de passes Ils ont du mal A se comprendre encore Mais vraiment Les 3 joueurs Tentent énormément de passes Et c'est C'est très plaisant Comme style de jeu J'aime bien Moi j'aime bien Moi je ne suis pas Je ne suis pas un gars Qui Evidemment c'est toujours stylé Les mécaniques Mais moi je vois un petit jeu de passe Bien léché Là j'apprécie Tu sens la connexion Tu sens l'équipe Après évidemment Ce n'est pas le style de jeu Le plus méta actuellement Peut-être Mais Chacun sa manière d'aimer D'aimer le jeu Zéro Qui va se faire un peu surprendre Par le rebond De toute façon Daffy était bien là Juste derrière Maxus peut-être En deux temps Non ça sera un peu loin Pour qu'il la reprenne Il va espérer une erreur de frosh Erreur qui n'arrivera pas Zéro C'est un petit peu rendu Cette balle là Heureusement Asa Donnera pas une balle Super dangereuse Maxus Qui dégage un peu Puis là on est dans une phase Dégagée au pif Dalfy Bien contrée par Asa Zéro Qui va tenter un tir Evidemment sans danger Pour M2K Maxus Qui est pas super bien placé Pour défendre M2K Qui l'a fait glisser Ça donnera rien Dalfy Dalfy Je sais qu'il a progressé Mais à quel point Est-il capable De nous sortir Des dingueries mécaniques Comme des doubles flip-resettes Non je pense pas non plus Mais Zéro Ouais Ça manque un petit peu de présence Dalfy Je sais pas quoi dire Là ça envoie des balles Un peu au pif Là ça joue beaucoup moins Team play Ça envoie des balles C'est vraiment Des bons gros duels Au milieu de terrain Ou alors des gros dégagements Attention Personne là Poteau Lut J'ai Alors J'ai pas J'ai pas compris Ce qui se passait Asa Petite touche Dalfy Qui était complètement En retard sur le ballon Zéro Qui je pense A été surpris Que personne la touche Ça rebondit sur le poteau Asa qui finit C'est peut-être la Honda Qui fait tout Peut-être qu'au final Damendo avait raison Et 1-0 pour les retraités Qui prennent une option Sur la game Très bon bump Sinon on avait un open Pour l'équipe bleue Et le 2-0 aurait fait très mal Le 2-0 d'affilé Zéro Zéro Est-ce qu'il va pouvoir Set up quelque chose Zéro Zéro Éclaté Zéro Non Zéro Très bon duel Zéro Max Qui va se louper Un peu sur la balle Mais Dalfy Sera premier Pas mal d'erreurs De De rota Peu rota Comme ça Mais Faut Faut pas rentrer Dans son mate Zéro Qui rate Dalfy Directement rendu M2K La balle traîne Au milieu de terrain Heureusement Dalfy sera le premier Le contre est un peu chelou Vu que c'était 3 sur le duel Dalfy qui va tenter De tourner De la renvoyer Plutôt bien vu 6 de boost Il pourra pas faire beaucoup plus M2K qu'on laisse contrôler Encore une fois Maxus qui vient rentrer Dans son coéquipier C'est Ouais On rentre beaucoup On a beaucoup tendance A suivre le ballon Pour revenir en défense Et du coup On rentre dans ses coéquipiers Pas mal de fois Erreur Erreur Qu'il y avait beaucoup moins au début Ou qu'on ne remarquait pas Je ne sais pas M2K M2K Oh attention M2K qui a du boost M2K le reset Est enclenché M2K le double reset Peut-être Il a rien perdu de son génie En fait Il a même tryhard Pendant un an Qu'est-ce qu'il fout Dans cette équipe de retraités Il nous a fait un double reset Là-dessus Maxus Oh on se comprend pas Encore une fois La communication pas au point Après est-ce qu'on peut en vouloir A zéro De pas être un grand adepte Des communications Lorsqu'il joue avec Laura en temps normal Je ne sais pas Maxus Qui la lève Pour Dalfy Oh Dalfy qui va recontrer Un peu sans faire exprès Proche qui l'envoie Directement dans les rounds Max Attention Max le tire Oh on a pas réussi A démo M2K Sinon c'était but en fait C'était tout le move Reposé là-dessus Mais c'était but Clairement s'il réussissait Max Max qui l'envoie devant Alors qu'il reste déjà Une minute On voit pas le temps Passer dans ce match Pour la petite retouche De Dalfy C'était vraiment ce qu'il fallait faire Mais c'était assez dur Puisque le bleu Avec clairement le temps d'arriver Maxus Maxus premier Mais attention Ça se rafroche Le premier sur la balle d'après 44 secondes Pour créer l'exploit Pour peut-être entamer Une remontada Pour l'équipe des tryharders Qui avait pourtant gagné La première game Très bonne démo de M2K Pour Asa Qui vient Conclure On a vraiment Un scénario typique Dans cette équipe C'est M2K Qui vient très souvent Faire le move Qui débloque la situation Et derrière On a très souvent Asa Qui vient Qui vient Qui vient conclure C'est vraiment le move typique La différence faite par M2K Que ce soit par une démo Que ce soit par un décalage Ou quoi C'est foutu Non mais par contre Vous êtes pas des joueurs de Rocket League Là Vous êtes C'est pas possible Vous êtes la partie toxique De Rocket League Pour dire que c'est foutu A 2-0 Et oh Regardez Maxus Il va vous montrer Sans vous connaissez pas le script C'est moi qui ai écrit le script 32 de boost Dolphy Qui peut faire quelque chose Regardez regardez Ah poussez le à fond On veut y croire C'est vrai que là Là c'est Là c'est vrai Que ça aurait été bien ce but Maxus peut-être Pour le dernier espoir Au moins ils tentent jusqu'au bout Ils se sont bien battus Malheureusement Ça ne suffira pas Peut-être M2K Pour tuer les espoirs adverses Dolphy Elle retombe pas directement Sur le sol Dolphy Si elle retombe Maxus a tout tenté Belle victoire 4-1 De nos chers 3-yarders M2K Frosh Et Asa Asa qui m'a honnêtement Carrément surpris Je vous fais un petit Slash moment Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait Un show match Je vous love Je vous love Je vous love Allez-y Upgradez votre badge Faudra juste que je pense Aller le modifier Mais allez-y Upgradez votre badge Faites-vous plaisir Attendez Je remets tout Je remets là Calme la musique Et je sais pas Si on va aller voir L'équipe vainqueur peut-être On va aller leur parler Un petit peu Je sais pas S'ils veulent Je sais même pas S'ils veulent L'équipe perdante S'ils veulent aussi Mais j'ose pas aller J'ose pas débarquer Dans l'équipe perdante Comme ça En vrai c'était cool J'ai bien aimé la game J'ai bien aimé les games Les games étaient sympathiques Je vais juste payer Les points de chaîne Parce que sinon Je sais que des gens Vont râler Pendant 15 ans Que je les paye pas Donc victoire des retraités M2K Et toute sa clique Vous allez voir du coup Les points apparaître Donc qui a gagné des points Qui en a perdu Ça va s'afficher en dessous Modbi Plus 29 000 Mano Plus 11 000 Du côté des gros pardans On a Dalfi Damendo Kamkish On a Asa Qui a pas mal gagné On a Aikyu Qui a pas mal gagné Frosh Qui a gagné un petit peu Assoilio Il a parié vraiment Son argent de poche Mister Creed On en parlera même pas Il a parié 20 là En vrai j'allais voir les gagnants Bonsoir Yo Yo Ça va ? GG ? Merci GG Et merci pour le faux Ça va bien me rappeler Les OS Même qu'Ari Que d'habitude En vrai Je vais pas être méchant Mais En vrai t'as pas fait d'erreur T'as pas brillé Mais t'as pas fait d'erreur Mais c'est surtout Moi qui m'a choqué J'ai roulé autour de la balle Et à un moment Tu nous as sorti un backflip Pour contrôler le ballon Et derrière faire un pinch Pour outspeed ton adversaire C'était stylé Ouais C'était complètement prévu Et pas du tout aléatoire Et puis tu m'as mis une sacrée passe De mémoire sur le win Ouais non On fait une belle passe Moi ce qui m'a choqué C'est Assa Non mais Assa Je l'ai contacté il y a 48 heures Il m'a dit Attends je vous cite Il m'a dit Ça va faire ronfler la Civic demain Pour se remettre dans le bain Et en gros il dit Ça fait 8 mois que j'ai pas joué Moi je demande une VAR là Je sais pas Quel est ton deuxième compte Assa Ça fait pas 8 mois Mais je joue quasiment pas Je joue de temps en temps une titeur Tous les mois Grand max Putain qu'est-ce que t'as été chaud En vrai les buts c'est plutôt M2K qui fait une diff Et derrière tu finis Mais t'as eu une régule Sur la finition quand même Moi j'ai M2K qui me dit Je bump Bah je peux Je fonce Deuxième game je crois Bah vous perdez la première Deuxième game Salut quadruplé Allez hop On la gagne celle-là Et derrière on en perd plus une D'accord La première a été compliquée En fait la première Je voulais laisser ton stream en fond Sans le son Et je me suis retrouvé A faire le premier but A 2 FPS Aïe 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 Du coup j'ai attendu On en a pris un J'ai vite arrêté Il m'a entendu crier Pendant toute la pelucure Non j'avais coupé le son Non mais en tout cas c'était sympathique Même si 4 à 1 c'était assez serré En vrai ils étaient pas très bons finisseurs Mais j'ai bien aimé Ils jouaient bien dans le pass et tout Là où c'était peut-être un peu plus direct Ils jouaient bien l'équipe En fait ils tentaient bien les passes Mais ils arrivaient pas à lire les passes Que les autres allaient leur faire C'était le seul problème je dirais En vrai ça tentait beaucoup de passes Mais ça connectait pas beaucoup Mais en vrai c'était stylé Moi j'ai fait du classique Du simple Pas de jump de wall Rien du tout Bon ouais mais en même temps Ton simple a été tellement efficace Je fais de la rota propre Et j'évite de techniques que je sais pas faire Ça marche toujours Classique De toute façon tirer dans le ballon fort Ça marche sur Rocket League J'essaye de contrôler quand même en défense D'ailleurs ça se voit C'est pas ouf Oh boy Il faut s'entraîner Du coup la semaine prochaine Je crois que parmi vous Il n'y a que Froshk Qui s'est inscrit Ouais mais je suis pas là Moi j'y suis Si les autres Ils sont pas Ouais c'est ça Ouais j'ai Non mais toi j'essaye que tu t'es inscrit J'aurais bien aimé Mais ouais Un week-end pro c'est pas possible Non mais NP C'était juste pour Pour être sûr Il y a quand même un des retraités Qui va sortir de sa retraite Après je crois que déjà A l'époque de l'OS Cup Où il jouait Où il y avait beaucoup d'OS Cup Il jouait déjà juste pour l'OS Cup Froshk Oui je nous l'ai dit Je jouais 3 jours moins On va pas se mentir Du coup c'est pour ça Il y a Asa qui m'a demandé mon rang Je lui ai dit Ça fait 2 ans Que je vais pas te classer C'est toujours autant d'enfer A classer de moi en moi Froshk Je sais pas quoi faire de toi Et moi c'est mon deuxième show match En tant que retraité Ah ouais C'est une fois que je gagne Oui J'avais déjà fait un show match retraité Et je faisais l'OS Cup juste après Ah ouais Je reprenais l'OS Juste après le show match Comme quoi ça me réussit Je vais arrêter les OS Cup Je vais faire que les show matchs retraité C'est bien de passer de bonne soirée aussi J'ai juste allé voir vite fait Un petit peu en dessous En tout cas merci à vous D'avoir répondu présent J'ai un peu organisé à l'arrache Au dernier moment J'avais pas de cours en début de semaine Donc je savais pas si j'allais pouvoir le faire En tout cas merci d'avoir répondu présent Et GG Bah merci Au plaisir Bonne soirée Ouais Je me demandais comment tu faisais pour regarder en même temps que je jouais Genre Je vais péter mon crâne Mais toi t'es dans un monde Ah ouais je suis dans un monde parallèle On a fait 5 games ensemble Ça y est je crois que vous êtes dans toutes mes solo Q Je vais péter mon crâne Salut Flo Ça va Au calme Ça va J'ai mis 50 on goal mais au calme Le dernier en over time mais très stylé je tiens à le dire Non mais la redirect Je t'en ai mis deux dans ce batch là en plus Ouais j'en avais mis un après le premier kick off Et j'ai mis la redirect Après tu t'es rattrapé En fait tu t'es à chaque fois rattrapé à chaque fois que t'as fait une board Mais le problème c'est que quand tu l'as fait en over time Bah tu pouvais pas trop te rattraper Ouais je peux pas trop me rattraper Bah si il faut carry tout le match suivant Ah ouais mais vas-y le match suivant On s'était relavé aussi après Après peut-être que parce que aussi j'étais retraité Il se chauffait de plus en plus au fur et à mesure du temps La première game était compliquée Par contre en vrai j'ai adoré votre style de jeu Vous avez tenté un nombre de passes Ouais bon on a tenté de faire des moves Mais on n'était pas toujours à la réception La moindre fois où j'étais à gauche j'étais en mode gauche direct Mais en fait le seul problème c'est que Tous les trois vous faisiez beaucoup de passes Mais vous comprenez pas que vos potes aussi faisaient des passes En fait vous avez tous des passes Vous avez tous des passes mais jamais vous croyez une passe à un coéquipier Bah ouais mais attends on travaille les choses petit à petit Flo D'abord on travaille la passe après on travaille le petit Un moment on fait une action dans leur camp Et genre on fait tous des passes entre nous etc Et moi je peux plus j'ai plus de bouche je bac D'Alphys en meur Je sais pas si j'ai joué Rocket League après le jeu J'ai pitté mon crâne Le show match est terminé on va tirer au sort les équipes Mais je sais pas si je ferai 2 match et Rocket Je sais pas ce qu'on fait après le show tirage Quel bonheur en fait ce jeu genre il me rend trop heureux Ouais mais avec les bonnes personnes quoi A part la solo queue Avec les bonnes personnes Euh ouais c'est vrai Mais non mais après Dalphys et Zero sont des gens exceptionnels que je connais depuis D'Alphys ça fait un Euh zéro ouais on a fait quelques D'Alphys une seule mais on est Il m'avait PL jusqu'au C3 la première fois il y a deux ans Après l'OS Cup Ce qui est balèze hein Après l'OS Cup du Drakkar de Pavard Oh putain oui Oh les vieux vailles C'était décembre 2020 Enfin de 2020 En plus ouais bah par contre D'accord donc j'étais C1 il y a deux ans quoi Vous pourrez pas tomber ensemble de toute façon là Ah si bah vous pouvez tomber avec Zéro Avec Zéro si avec Zéro ouais on peut C'est ce qu'on se disait justement Mais Dalphys Max ça va être compliqué Ouais Là le stream ils nous entendent ? Oui Bah ouais Non non ils entendent que mes paroles à moi Mais ils écoutent pas les réponses En fait on fait un petit jeu Ils ont entendu Dalphys et Zéro aussi mais pas Max Ils doivent imaginer les réponses Oh non j'ai failli mettre une dingue Mais ouais non Bonjour le chat j'espère que vous allez bien Que malgré le score un peu difficile Non mais en vrai le match était stylé Parce que vous j'ai jamais bien comment vous jouez Du coup ça rendait le truc stylé Bah moi j'ai trouvé qu'il y a eu des phases surtout Genre il y a vraiment eu des phases Où c'était hyper serré hyper tendu Genre il y avait très peu de buts Ça enchaînait Et puis il y a eu des phases Où on en a pris plein le cul quoi T'as le bonjour de Zéro Max Bah j'arrive sur le chat Attends je vais regarder ton chat Mais ouais c'était En vrai en fait vous Vous avez pas une grosse finition là Où Hazard en face il a vraiment tout mis Donc Ah ça est trop fort au jeu Vous avez eu En fait c'était Le match était sympa Parce que vous aviez quand même les occasions Puis vous avez moins terminé que eux Mais les occasions vous les aviez quoi C'est pas Ils étaient tout le temps chez vous quoi Bah en fait on a un problème C'est que Zéro il met tout à côté Quoi ? C'est peut-être vrai C'est peut-être vrai Il se peut que je l'ai dit aussi en cas Si c'est possible Que j'ai tiré une petite balle Sur les petits bolides de l'époque Tout ça C'est impossible Bon je peux rien dire là dessus Bon après c'est un C Moi j'en ai pas mis à côté J'en ai mis chez nous Toi tu mets pas à côté Tu mets dans ta cage Et en tout cas je tiens à dire Que Laura avait parié 15 000 points contre vous Et qu'elle s'est fait des couilles en or Oh les grosses couilles de Laura là Bah après elle a 500 000 points Donc bon Les petites couilles grosses de Laura Ouais mais après quand même C'est plus que personne Dans son portefeuille Elle veut pas trop parier beaucoup quoi Putain c'est que Zéro 2 mon copain Putain moi je crois Je crois que j'ai pas fait Un seul pari sur ta chaîne Qui n'était pas en all-in Bah je crois que Je crois que Ta chère Kamkish A all-in sur tout Elle a dit Salut J'ai all-in J'ai all-in et je dois y aller Et elle a all-in sur toi Et bah je crois qu'elle n'a plus de points de chaîne Je sais même pas si elle est au courant Qu'elle a tout perdu De qui ? Kam C'est qui ? C'est ma copine Ah ok Kam ? Bisous bon leur que Prince Remix Et elle avait beaucoup de points de chaîne Ok elle savait Elle est au courant Kam t'es pauvre à cause de Max Max c'est marre Bonjour Kam J'espère que tu vas bien malgré ta perte de points de chaîne Ce qui est bien c'est que Max sur un BO7 T'as fait quoi ? T'as fait deux on-goal sur un BO7 Avec 15 goals Et il est resté que là-dessus quoi Mais oui mais ça me casse les couilles Par contre Il y a eu aucun moment où il a sauvé complètement la game Pour Zéro et moi on était tous les deux en T Frérot Non mais tu sais que Non c'est une dinguerie Tu sais que L'Overtime on le perd comme ça Et qu'il y a un monde où si on le gagnait Le mental était ultra différent Bah oui mais en même temps l'Overtime Si on s'y retrouve en Overtime C'est peut-être parce qu'on a fait d'autres conneries avant C'est vrai Il est possible que j'ai parlé pas mal de ton mental A chaque erreur que tu faisais Avoir Bah pourtant Non mais frérot Pourtant reforme Je n'ai pas ragé une seule fois Et je suis trop heureux d'avoir perdu Et bah écoute c'est le principal Voilà Merci OSX d'organiser des petits show-matchs comme ça Ça fait trop plaisir Ça te fera un point commun que la semaine prochaine Tu t'auras perdu mais tu seras trop heureux Alors Inch'Allah Le Râle dit comment il a changé en tout cas Comment il a changé t'as vu Le Maxus il a changé Le mental a amélioré Même par rapport à la dernière OS Cup Quand on s'est retrouvé en match contre M2K Il a fait ok c'est perdu Là il l'a dit qu'à la fin Après la M2K n'est pas joué depuis un an peut-être aussi Sérieux ? Mais comment il fait pour être si fort En n'ayant pas joué depuis un an Après en fait M2K Pour moi M2K son énorme force C'est que c'est un mec qui est ultra mécanique Mais pas dans la simplicité Genre il te fait pas des full double reset Des machins C'est juste il te met des émormes nions dans la gueule En continu Toutes ces touches elles sont bien placées Et efficaces Et ça c'est un truc que tu perds pas en fait Il a quand même fait un double reset à un moment Je tiens de dire Oui non mais après C'est un joueur très mécanique Ça reste un joueur très mécanique Mais genre C'est Pour moi c'est des trucs du coup Que tu perds très peu en un an Tu vois C'est des trucs qui reviennent très vite je pense C'est une mécanique Sur double reset Je vais être en train de prier des champignons En même temps je pense qu'on l'était tous Alors sachez que J'ai 15 c'est compliqué pour moi Mais sachez que Ce BO m'a permis de Faire mon premier full preset de ma vie Il est pas rentré Mais je l'ai récupéré Et je l'ai enclenché Voilà Et bah écoute Nice C'est tout Et bah écoute Si des gens entendaient ça Ils te diraient Bah m'a fait triple full preset Triple full preset en platine Alors non Attends C'était quoi le C'était pas ta reset Non mais après le pentariset Il t'a parlé d'un autre move T'as réussi à comprendre ce que c'était ou quoi ? J'ai un enfant qui est venu sur ma chaîne Et qui m'a dit Moi de toute façon je pentariset En platine 1 Je lui ai dit Bro si tu fais un seul reset C'est une mécanique qui est pas défendable A ton niveau Donc c'est pas possible Que tu te platines 1 avec ça Si tu régules ton reset C'est pas possible Et puis surtout il avait dit Ouais 150h Il avait fait son pentariset Je sais pas ce que c'est que des helistoles Qu'est-ce que c'est qu'un helistole ? Je crois que tu fais l'hélicoptère Et tu stoles en même temps Pour récupérer un reset C'est trop bizarre C'est un truc comme ça J'ai l'image en tête Mais c'est très étrange Ouais c'est genre l'espèce de reset En tournant sur toi-même Ouais c'est ça C'est trop trop bizarre Bon faut que j'aille tirer au sort moi Mec reste un vocal pour tirer au sort bro C'est vrai qu'on sait dès ce soir Qui c'est qu'on va entraîner Dans le loser bracket Attends mais les adversaires Ils veulent pas venir en vocal là ? Je suis allé le voir avant Je crois qu'ils sont partis Non il est allé les voir avant Oh un peu partout Après ils vont rejoindre le général Ou quoi ? Ou je sais pas Ou ferme Pardon Il va me ban Il a pas si changé que ça Bref Du coup je vais tirer Bon attention les équipes On a fait des tests Donc les équipes qui vont s'afficher Dans vos yeux Sont pas des équipes officielles Je vais vous expliquer comment fonctionne Le document qui est un peu bordélique Mais très pratique Parce qu'il y a beaucoup de conditions Attends déjà je vais montrer le seeding Peut-être ça peut être pas mal Putain on est encore là Est-ce que tu veux qu'on ferme nos gueules Pendant que tu Seeding Au pire je peux juste vous miote Je sais pas Ça sert à rien d'être en vocal dans ce cas là Le seeding du coup ressemble à ça Je suis devant Je suis un enfoiré Du coup Si vous avez bien compris comment ça fonctionne C'est une personne de la zone verte Donc des chapeaux 1 Une des personnes des 10 plus forts Avec une personne Bleue Du chapeau 2 Donc un des 10 moyens Et une personne du chapeau 3 Donc un des 10 Faibles avec des guillemets Juste attends Aucun rapport Flo C'est déjà Arrivé qu'un show match Il y ait 35 viewers Ça a dû arriver Je crois que c'est le record Dans un show match 35 viewers Après Faut dire que depuis J'ai pas stream depuis J'ai pas fait d'OSCUP depuis un an Et là j'ai beaucoup de gens Qui sont là Aussi Pas que pour l'OSCUP Donc ça C'est ça Récemment en stream Il y a plus de monde Oui c'est ça J'ai plus de monde Qu'il y a un an en stream Là où on stream Il y a un an Un show match Il y avait que des gens de l'OSCUP Là par exemple Il y a un Kyrie Si vous regardez le replay Vous regarderez Kyrie Qui vous fait de la description Il a commenté Les 7 games Je félicite son endurance Je pense qu'il a plus de doigts Mais il a commenté Les 7 games dans le chat Mais c'est qui Kyrie ? Bah c'est C'est Kyrie Bah bonjour Voilà c'est ça Ça va et toi ? C'est Kyrie Donc voilà Evidemment il y a des limites de MMR Puisque On va éviter le fait que Xeo se retrouve avec Chaos Pur Je les connais pas Mais on va éviter que Xeo se retrouve Avec Chaos Pur Et Black Lotus Sinon vous vous rendrez bien compte Que si on met le premier Chaque Chapeau ensemble C'est un peu compliqué à gérer De même que Metsugut avec Spice Et avec Arbo On va essayer de leur éviter De passer un mauvais moment Aussi Donc voilà Il y a quand même des limites de MMR Je crois que c'est Je sais plus ce que j'ai mis Je crois que j'ai mis Plus 30 au dessus de la moyenne Et moins 40 en dessous de la moyenne Ouais c'est ça T'as mis ça Pour essayer d'équilibrer Tout en laissant quand même Un petit peu de part d'aléatoire Sur le tirage Bon même si Evidemment On va pas vous mentir Que Arbo J'ai vu que c'est le plus bas Il y a de grandes chances Bah même c'est sûr Il va tomber Avec Zéo Bah Zéo Il a 0,5 points d'avance Sur Gaza Je t'avoue Je t'avoue que bon Non mais Zéo Est un monstre au jeu Vraiment Je vous préviens La personne qui va tomber avec Zéo Tu vas gagner L'OS Cup Voilà Bah directement Comme ça sous-estime Des Gazas Qui l'ont gagné Tant de fois Des Oasis Qui l'ont gagné tant de fois Putain Gaza Bébou Il est sur le stream ou pas ? Non par contre C'était une blague pour Gaza Il a jamais fait un seul podium En 9 participations Ah Elle fait rire Donc Alors Bon ça c'était le dernier tirage de test Oh merde faut que je m'en remets De la cam à un autre endroit Ça c'était le dernier tirage de test C'est pas le vrai Je vais juste le masquer Je l'ai juste laissé Pour vous prouver Que ça va changer Et que je n'ai pas prévu avant le coup Je vais juste le mettre en blanc Je vais aussi mettre en blanc en haut Parce que ça sert à rien Vous allez juste vous être troublés De toute façon depuis que je suis plus chapeau 2 Ça te sert plus à rien de tricher Tu le faisais avant Mais maintenant Donc en gros Je vais juste spammer mon bouton super Dès que ça va tirer au sort En boucle des équipes Dès qu'il y aura Un tirage Qui fera que Toutes les conditions seront unies Donc c'est que chaque équipe Sera dans les limites Ça mettra vrai Et ça changera les équipes en bas Donc ça sera plus celle que vous avez vu Et je les révélerai Petit à petit Ça sera donc les équipes De l'OS Cup De la semaine prochaine Bon bah voilà Je spam mon tout super Et good luck Ça a été si vite J'ai mis J'ai mis des 30 secondes Des fois Des 40 secondes A le trouver A trouver Quand j'ai fait des tests Et là ça l'a trouvé direct Première équipe Mais du coup je vais vous spoil Mais de toute façon On est sur le live Donc tu vas pas nous spoil Il y a de l'avance en direct Par rapport au live Mais on se t'en va les couilles Et tu nous spoil De 3 secondes Gaza Mano Et Psy Une équipe d'anciens Une équipe d'anciens Il fait peur celle-là Il fait peur Mais de toute façon T'as peur de tout le monde 1773 de la humeur Ça passe évidemment Gaza Peut-être pour son premier titre Il n'a jamais fait de podium Tout court Peut-il aller le chercher Je ne sais pas Équipe 2 Delphi Brew 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 Sur Twitch Le Brew Je vous avais dit le Brew Avec Cadnation Je connais pas assez bien Je connais pas assez bien Brew Mais il a l'air d'être plutôt mon délire Là ça va être la team 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 vacances Là c'est parti Vous allez être trop heureux frérot Je pense que Si jamais ils perdent 5-0 Dans le match Pour la 10ème place Ils seront quand même heureux Ils vont quand même passer un bon moment Je pense que Après je sais pas Je connais peut-être pas assez Brew Mais Ça se rend très cool Abusé Laura je crois qu'elle somme Qui voulait tomber avec un oeuf En chapeau 3 Équipe 2 L'équipe la plus joyeuse C'est ça Peut-être un nom d'équipe Lié à ça Je ne sais pas Troisième équipe Zouyut Snaruman Et Super Timor Je connais pas Super Timor Donc voilà Et Snaruman Je connais un petit peu Mais je connais pas des masses non plus Super Timor Qui est venu grâce à qui Peut-être qu'ils se connaissent en plus Je sais pas Parce que c'est C'est quelqu'un qui connait Snaruman Qui a ramené Super Timor Donc il y a peut-être moyen qu'ils se connaissent les deux Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On verra Mon pote Et bah Si Lev connait les deux Il y a moyen que les deux se connaissent C'est le pote à Lev Donc ils sont avec Zouyut Ça sera très sûrement l'équipe La plus faible niveau MMR sur le papier Mais le MMR ne veut rien dire Ça sera une équipe homogène Qui va faire du café Il suffit qu'ils jouent comme vous ce soir Et qu'ils arrivent juste Contrairement à vous À connecter Et ça peut faire Ça peut faire vraiment du sale On l'a pas le pire du frérot Mais non Mais justement Je suis en train de dire Que vous jouez bien Il vous manquait juste la finition Certes c'est beaucoup dans Rocket League Mais voilà Équipe 4 Max Avec Elle s'appelle encore Sekakusa Sekakusa égale Laura Certes elle a plus utilisé son pseudo depuis 2 ans Mais selon le document C'est Sekakusa Et Black Lotus Laura va passer Non je tenais les deux Laura va passer une soirée infernale Il va y avoir Black Lotus Qui à chaque moment On va dire Black Lotus Il passe son temps A répéter Je suis nul Donc c'est infernal Sur une soirée Tu le supportes plus au bout d'une heure Il va répondre Il va dire Je suis nul Je suis nul Je suis nul Je suis nul Toutes les deux secondes Alors que Max Il le dit jamais Tu vois Il y a Max On connait son mental Ça va être terrible Ça va être terrible Pour Laura Il va falloir Calme mon mental Frérot Il va falloir qu'elle prenne Ses antidépresseurs Avant la cup Mais Je pense qu'il faut Qu'elle paye Borg Pour échanger de place Je sais pas Si elle peut échanger de place Je sais pas Si ça collera Tu vois Mais Mais voilà Laura On peut ff Aïe 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 N'êtes pas tranquille Pitié C'est le pire de tes Laura quand même Petite deux secondes C'est lequel le pire De tes deux autres mates C'est lequel le pire C'est moi je pense Moi je dirais Blackie Je trouve il n'y a rien de pire Qu'un gars Qui fait exprès de se rabaisser Pour que tu lui dise des compliments Elle a dit Blackie Sérieux Je sais plus combien elle avait eu Mais elle les avait noté Elle avait pris La dernière fois qu'elle était tombée Avec elle avait pris une craie Ou quoi Elle avait un tableau A côté d'elle Bon Putain il n'y a pas le KW Sur ta chaîne C'est Non 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 Équipe 5 Oroku Avec Spice Chips Je sais même plus comment il s'appelle Spice Chips En tort Comme vous voulez Et Asphalio Deux anciens Un très ancien d'ailleurs Un Spice Qui tu crois n'a pas participé Depuis deux ans Oh ça fait un bail Il a pas J'avais que ça fait un bail Il était même plus sur le Discord Mais en fait Pourquoi on arrivait à 30 On arrivait à 30 Parce qu'on était 24 Moi je pensais que c'était Terminado On allait s'arrêter à 24 8 équipes Pas de problème Et là sur le live de Shing Ils sont tous chauffés A faire l'OS Cup Et du coup On s'est trouvé à 27 Et là j'ai fait Bon C'est quand même con pour 3 personnes On va quand même essayer De trouver les derniers quoi On va pas mettre 3 personnes Sur le carreau Et on va essayer de On va essayer de trouver De trouver les derniers Et donc ouais Le grand retour de Deux Spice Pour la première Doroku Et Asphalio Par contre il les a toutes faits récemment Alors pour la petite anecdote C'est à dire que ça fait depuis Le tournoi de mars De la saison 3 Qu'on a pas fait de trucs Qu'à 10 équipes Voilà Bisous J'avais la ref Mais je pense que pas vraiment On l'avait Mais il est possible Toute la saison 2 A été faite à 30 équipes Par contre À 30 équipes Ouais 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 À 30 équipes À 30 équipes J'ai géré 90 joueurs tout seul Et tout Équipe 6 Lef Tracker Et Arbo Et ben comme quoi Je pensais que Arbo ne pouvait tomber Qu'avec les deux premiers Arbo Qui tombe avec Lef et Tracker Par contre je crois Que je vais pas Je vais pas envie de balancer un clash Mais je crois que la moyenne d'âge De cette équipe Doit être absolument exceptionnelle Lef Lef Tracker c'est pas quelqu'un de ta famille Non c'est qui Tracker pour toi C'est pas T'es toi Next Mais je sais pas Parce que je sais que Lef Castait Lef Non mais Ah c'est Lieugrand ton frère Merde Je sais que Lef castait l'équipe de Tracker Au RBRS Parce que j'étais l'admin de Tracker Et je sais qu'ils castaient leur match Donc je sais qu'ils se connaissent les deux C'est le mate de ton frère Ok Ben au moins Vous vous connaissez Au moins Vous aurez la connexion via l'âge Avec Arbo aussi J'espère pour vous L'équipe de Papi frérot Que ça donnera Le meilleur sur le terrain J'ai peur Il reste mon équipe encore là Je suis terrorisé moi Putain je sais même pas qui va naître Blackie est déjà passé Je peux même pas faire pitié pas Blackie J'ai même pas ce que je peux dire Qui je dois éviter Merde j'ai oublié Equipe 7 A 0 Pfff Oh le bâtard Oasis Changilange Allo comment ça Oh la Dream Team Oh je suis très content de te retomber avec Xing C'est C'est des bons moments dans le passé Il est possible que les trois premières OS Cup de l'histoire Je sois tombé avec des mates quelconques Et j'ai gagné les OS Cup Et il se peut que la quatrième OS Cup de l'histoire C'est la première que je n'ai pas gagné Il se peut que je sois tombé avec Xingyling Qui est donc le premier qui m'a fait perdre Mais depuis on était retombé ensemble On avait gagné une fois On lui avait permis d'atteindre des All Stars Lui il fait deux matchs par saison Il arrive à atteindre les All Stars Mais voilà On sera avec Froch D'ailleurs la première OS Cup que tu as perdu Tu étais avec Froch Et Froch qui était chapeau 2 On s'appelait WeMainFallGaze C'était l'époque où FallGaze venait de sortir On s'appelait WeMainFallGaze Et je m'appelais C'était à l'époque où il n'y avait pas les noms C'était comment les noms On avait tous des noms chelous On s'appelait hashtag 6730 Comme dans le jeu Parce qu'il n'y avait pas les noms Ils ne savaient pas comment gérer leurs filtres Je crois que j'ai encore l'image sur mon PC De mon avatar FallGaze Par contre je ne sais plus mon nom Ça je ne pourrais pas le dire Eh oui On s'appelait WeMainFallGaze Il reste deux équipes Vous pouvez peut-être faire des déductions Vous avez tous vu votre équipe dans le vocal ou pas ? Non Ah zéro Non zéro non Zéro qu'est-ce que tu veux éviter là ? Oh bah rien Je suis gentil En France qui vient Bon t'es déçu on va peut-être souffler Il va y avoir le pote de Max là Ah mais c'est toi je viens de re... Pique sonouille work break Ah bah non Pique sonouille qui a bien tryhard Il est plus du tout au même point Où il en était il y a... Oh mais t'avais quoi gros ? Il y a un an T'es bien Pique sonouille... Oui il avoue qu'il reste quoi Ah du coup il a spoil Ah mais non mais il reste encore deux équipes Je suis con Ah il reste ? Ah bah alors non Je ne sais pas compter Peut-être pas Xéo Pique sonouille work break Pique sonouille qui a beaucoup joué depuis un an Il est arrivé à l'OS Cup Vraiment en petit diamant 1 Vraiment il m'a dit Eh j'ai pique diamant 1 Mais j'ai une saison de plate 3-dif 4 Tu peux participer quand même ? Je dis bah vas-y T'as la moyenne entre les deux Elle passe C'est les diamant 1 Donc oui oui Pas de problème Et maintenant C'est un joli champion Il a bien progressé Il se rend avec work break Un pote de Shing Donc je suppose que C'est plutôt quelqu'un Qui a que ses fun Que compétition Au moins ça va les nerf un petit peu Je peux pouvoir voir Bref je le connais pas Il prend des balles perdues Je suis désolé Je suis désolé Du coup il reste deux équipes Il reste Volto Il reste Kohagan en chapeau 1 Qui sera qui ? Volto K.O. pur Et Tibzou Je connais pas Enfin je connais Volto Voilà T'es avec Kohagan mec K.O. pur Je sais pas exactement Franch vient de m'envoyer son image Il l'a toujours Oh putain Moi aussi j'ai toujours sur mon pc Faudrait que je le retrouve Il l'a toujours Mais je sais plus nos noms par contre En vrai ça doit être sur mon youtube Faut le retrouver Oh c'est beau Ah ouais c'est ça Laura Oh ce hibou de qualité K.O. pur Qui a été ramené Par Lef Je crois Mais Lef il a ramené la moitié des participants Non c'était pas Lef tout à l'heure Mais c'était Mais en fait c'est tous le même groupe En fait On a juste exploité un filon Je sais plus Je sais plus qui a ramené K.O. pur Ah non je crois Je crois qu'en fait Lef J'ai envoyé le lien de Lef Et puis le lien s'est infiltré A plusieurs endroits Et qu'on arrive aux amis d'amis d'amis C'était un peu bizarre Mais Mais je crois que K.O. pur Encore un pote à vos frères de Lef Voilà Donc voilà Je les connais pas Tibzou c'est un pote à Shing Encore une fois Donc Qui va nerf aussi cette équipe Qui s'inscrit dans le moment Où ils sont tous hype Sur le stream de Shing Et Et voilà Équipe 10 du coup Bon il n'y a pas de suspense Il y a 0 Il y a K.O. Et il y a Mr. Creed 22 Voilà Voilà toutes les équipes Parfait Voilà L'OS Cup Du 28 Rendez-vous A 21h Mais mate Si vous voulez jouer dans la semaine Non J'y vais Générique Voilà J'y vais J'ai Merci.